Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours occupée, j'imagine? Oui. En plus de mon examen de demain, de ma recherche qui est due pour la semaine prochaine pis que j'ai même pas commencé. Ah, de l'idée géniale qu'il faut que je trouve pour Télégamine. Y'a Kim qui vient de me demander plus de tutorat. Ça a l'air qu'elle a de la misère en français, tu sais. C'est pas ton problème du lieu que t'es débordée. Là, franchement, Jeff, je veux pas la laisser tomber comme ça. J'aurais aimé ça que tu me dises ça à moi en fin de semaine au lieu d'annuler notre sortie. Ben, t'avais juste à y aller quand même sans moi. Si j'étais allée, j'aurais pas pu t'aider comme je l'ai fait, hein? Ah ouais, c'est vrai. Tiens, je t'ai apporté ça, il paraît que ça donne de l'énergie. C'est ça, je vais en avoir de besoin. C'est quoi ça? Chocolat chaud. Chaud? Bouillant, tu veux dire? Merci beaucoup de m'avoir averti, hein? Ça va donc ben mal. Je voulais pas te crier après, là. C'est la surprise, tu comprends? Au cas où tu t'en serais pas aperçue, ça fait trois jours que je suis au petit soin avec toi parce que madame est trop occupée. Belle façon de me remercier, hein? Mais c'est parce que je me suis brûlée, là. C'est pas une raison pour m'engueuler comme du poisson pourri, hein? Mais je le sais, c'est parce que je... T'sais, le stress, j'en ai trop! Mais ça, c'est ton problème, Céline. Si tu veux te défouler, ben trouve-toi quelqu'un d'autre. Salut! Salut! Ça va? Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Céline! Céline, parle-moi! Céline! Céline! J'ai vraiment été épouvantable avec Jeff, là. Il faudra plus jamais rien savoir de moi. Voyons donc! Il est tombé à l'envers, ton candidat! Puis le droit de te plaindre, maintenant. Je suis avec Manolo. Une chance pour moi. Hé, pis! T'as eu combien à ton examen? Toi? Euh... J'ai pas vraiment de mérite, là. T'es super facile. Combien? 93%. Ouais, ça... Ça commence bien mon année, ça. Chanceuse. Moi, je coule. Comment t'as fait? J'ai voulu tester ma nouvelle méthode d'études, rapide et sans effort. Je pense qu'elle est pas tout à fait au point. Ouais. Mais c'est quoi ta méthode? Mais comme c'est un examen de bras ou faux. Pis que ça donne une chance sur deux d'avoir la bonne réponse. Je me suis dit qu'étudier une page sur deux pouvait être correct. Inattente! T'as pas d'allure! Si tu veux, la prochaine fois, on y dira ensemble. Peut-être. Mais ça règle pas mon problème le plus urgent. Mon prof veut que je fasse signer mon examen par mes parents, ce soir. Ouais. Ça part mal le secondaire, ça. Mais, Zan, ils vont me tomber sa tomate. Pis je suis pas mieux que du ketchup. Pauvre toi! À moins que tu viennes coucher chez nous. Ça changerait quoi? Mes parents voudront pas m'envoyer dans ma chambre, ni m'empêcher de voir mes amis si j'ai déjà quelqu'un avec moi. Oui, mais si tes parents veulent te punir, ils ont juste à me renvoyer chez nous. Je vais baître à deux rues, Nathan. Ouais. Non. Ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves quelqu'un qu'ils peuvent pas renvoyer chez lui. Comme qui? Hey, c'est lui à la compagnie! Loïc! Salut! Pas fou, ça! Ben oui, on dit? Mais il me semble que je le connais quand même pas assez pour l'inviter à coucher. Euh, qu'est-ce que tu veux me demander au juste? Il voulait savoir si ça t'en fait d'aller coucher chez lui ce soir. Pour vrai? Mais en quel honneur? Je suis quand même pas pour lui dire que j'ai poché. Parce que... j'aimerais ça mieux te connaître, hein? Après tout, on fait quasiment partie de la même famille. Hey, cool, ça tombe bien. Moi aussi j'ai le goût de mieux te connaître. Euh, je vais demander au secrétariat si je peux appeler mes parents, puis je te reviens. Euh, pourquoi tu lui as pas dit que tu l'invitais parce que tu voulais pas te faire transformer en ketchup? Pourquoi mettre Loïc au courant d'un événement qui arrivera peut-être pas s'il vient coucher chez nous? Je viens de réaliser pourquoi t'es mon ami, Nathan L'Espérance. Pourquoi? Mais parce que tout est cool avec toi! Pourquoi courir après les problèmes quand on peut passer à côté? Cool! Cool! Avoir su que j'aurais le temps de me tricoter un chandail avant que tu joues, j'aurais apporté ce qu'il faut. Chut! Une minute, là. Comment une minute? Ça fait déjà une demi-heure que je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Ça sera pas long. C'est à ton tour à jouer! Simon, les veux-tu? Je veux pas les jeter, là. J'aime pas se gaspiller. Tu peux les rapporter chez toi. Ma mère capote quand je rapporte de la compote. Ok. Moi, ça peut te rendre service. D'habitude, c'est Nathan qui finit mes loges, mais là, il avait pas faim à midi. Nathan a pas faim. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est malade? Non, mais c'est parce qu'il a invité un ami à coucher, puis là, il attend sa réponse, puis ça l'énerge. D'habitude, ça y en prend plus que ça. Non, mais c'est plus compliqué, là, mais ça serait trop loin à t'expliquer. Bon. Tu joues aux échecs tout seul? Non, non, non. Je joue avec Étienne, mais il est là-bas, je l'attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu vois, là, il parle à Célina. Il se parle proche, hein? Elle parle pas de rumeur, là. Étienne, c'est comme un frère pour Célina. C'est drôle, mais moi, je t'ai jamais vue parler à tes soeurs comme ça. Elle a raison, ça a l'air bizarre. J'aimerais s'être un petit oiseau pour savoir ce qu'ils se racontent, ces deux-là. Je te le dis, Étienne, c'est de ma faute. J'ai été tellement bête avec lui en public, en plus. Lui qui avait été tellement fin avec moi toute la fin de semaine, là. Mais pourquoi tu vas pas lui dire ça? Je suis sûr qu'il t'en voudra pas. Ah non, je pense pas, moi. Il m'a dit qu'il voudrait plus jamais rien savoir de moi. Tu vois sûrement ça plus gros parce que t'es fatiguée. Tu vas voir, ça va passer. En plus, ça m'a tellement mise tout à l'envers que je suis plus capable de rien faire. Si ça continue, il va falloir que je reste debout toute la nuit pour rattraper mon retard. Célina, t'as une chose en foi? Ouais, t'as raison. Merci, t'es vraiment fin. Est-ce que Célina sort encore avec Jeff? Euh, oui, oui. À quoi joue Célina? Je vais aller voir Nathan. Ok, salut, là. Connaissant Célina, c'est sûr qu'elle peut pas s'intéresser à Étienne. Alors qu'Étienne, lui, il va se faire des idées. Pis elle l'encourage en plus. C'est chien pour lui. Euh, Étienne, notre partie. Notre... C'est pire que j'pensais. Il m'a oublié. Ok, tourne, tourne. Fais-le sauter maintenant. Ouais, t'as mangé tous les dragons polis. Mais c'est grâce à toi et t'es donc ben bon. Ah, je vais te donner mes trucs. Tu vas voir d'ici la fin de la soirée, tu vas être aussi bon que moi. Je suis content que tes parents aient dit oui, finalement. Ça m'aurait bien étonné qu'ils disent non. J'ai eu une bonne note à l'examen, pis j'ai pas d'entraînement ce soir. Ah, salut. Ah, Noïc. C'est gentil qu'il soit venu nous voir. Reste à souper. Euh... T'avais pas demandé la permission, toi? C'est pas grave. Non seulement il reste à souper, mais il reste à coucher aussi. Ah? Ah, bon? Aïe, il va me montrer des trucs pour jouer aux jeux vidéo. Il est super bon, montre-lui. Euh, mon beau Nathan, hein? Je te rappelle qu'on avait convenu que t'invitais pas d'amis à coucher la semaine. À moins que ce soit pour faire des travaux scolaires. Oups, je l'avais oublié, celle-là. C'est justement pour ça qu'il est là. On a un travail d'IGO à faire ensemble. Hein, Loïc? Euh... Ah... Ouais, ouais. Ouais. Il va falloir que je lui apprenne à compter des mensonges à lui. Bon. En tout cas, la prochaine fois, ça serait le fun que t'avertisse. Ok, Victoria. Une minute. Il faut que tu signes ça. On va monter, nous. Si tu veux. Hé, hé, hé! Une minute, t'attends. Là, euh... J'imagine que tu t'attends. Est-ce qu'on s'en reparle, à un moment donné, de ça? Ah, oui, oui. Sauvé par la cloche. Oui, allô? Oui, un instant. C'est Sarah. Je suis sûre qu'elle veut savoir comment ça s'est passé pour la signature. Tu refermeras la ligne et je vais le prendre en haut. Euh... Est-ce que tes parents sont au courant que tu restes pour coucher? Ah, ouais, ouais. Au moins, toi, t'as averti d'avance, hein? Nathan a pas encore répondu. Victoria a pas eu le choix d'accepter qu'il couche ici. Tant mieux. Il a quand même fallu que je fasse quoi, qu'on fasse un travail d'aller chez eux ensemble. D'ailleurs, là, il a failli tout faire rater. Il m'a assez mal, là. Ah, ouais? Pis... pour ton examen? Bah, tout se passe comme prévu. Comme là, il couche ici, elle pourra pas m'en reparler avant demain soir. Pis avec tout ce qui se passe ici en 24 heures, Victoria va avoir oublié que j'ai coulé mon examen demain, c'est sûr. Est-ce que ça va? T'as pas l'air bien. Peut-être que tu serais mieux de t'asseoir. T'es un petit peu chaud. Comment tu te sens? Euh... pas bien. Est-ce que tu préférais que j'aille te raccompagner chez toi? Ben, ça vous dérange pas? Non, non, c'est correct. Prends tes choses. S'il y a pas trop de trafic, tu devrais arriver avant le souper. Merci. Qu'est-ce que tu brettes? Tu montres pas, je t'attends, moi. Je m'en vais le reconduire chez lui. Quoi? Il habite à 40 minutes d'ici. Je le sais, mais il se sent pas bien. Viens, Loïc. Salut. Pis... fais-toi-en pas, Nathan. Je reviens. Je me demande si GF est au courant pour Étienne et Célina. Non, mais j'espère que t'es en forme parce que moi, j'ai le goût de gagner. Youhou! Moi, je fais du basketball pour avoir du fun. C'est pour ça que ça s'appelle une activité parascolaire. Ouais, pis... t'as pas une réputation à défendre, toi? Ouais, il est à pic. Peut-être qu'il a cassé avec Célina. Pis... comment ça va avec Célina? Pourquoi tu demandes ça? Ah, comme ça, là, on jase. Si ça te dérange pas, j'aime autant mieux changer de sujet. Pourquoi? Depuis quand tu t'intéresses à ma vie amoureuse, toi? Qu'est-ce que je lui dis? Que ma demi le trompe? Je veux quand même pas la dénoncer. Si on se tient pas entre membres d'une même famille, où est-ce qu'on s'en va? Sauf que... S'il m'arrivait la même chose, j'aimerais ça que quelqu'un me le dise. Entre gars, il faut se rendre ce genre de service-là. De toute façon, il va finir par la prendre. En plus, si c'est par moi, il va m'en avoir une. Ben, sauf que... Si je la dénonce, je vais mettre Étienne dans le troupe, pis c'est pas de sa faute si Célina le niaise. Le mieux, là, c'est de pousser J.F. dans la bonne direction, sans trop aller dans les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben, je sais pas, admettons qu'il la tenait par la main, pis qu'il lui faisait des petites caresses dans le cou. Admettons que t'as quelque chose à me dire, Simon. J'aimerais mieux que tu y ailles, franchement. Ben non, ben non, oublie ça. Je fais un travail sur la jalousie, pis je fais des petites mises en situation pour voir comment les gens vont réagir. Ben dans ce cas-là, j'aimerais mieux pas en entendre parler. Ah ouais, c'est beau, c'est correct. Étienne est pas là, là. Pourquoi il me parle d'Étienne, lui, tout d'un coup? Euh, non. Ben il est encore. Peut-être qu'Étienne est encore avec Célina. Ben tout à coup que J.F. le sait, pis qu'il me teste. Ben attends, ça veut rien dire. Il faut pas sauter trop vite aux conclusions. Étienne, il est souvent en retard, là. Quelle conclusion? J'accuse Étienne de rien, je veux juste pas qu'il nous manque de joueurs. Ok, j'pensais que... Ah non, en fait, j'sais plus trop ce que j'pensais. Salut! 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 Bon. Excusez mon retard, là. J'espère que la partie est pas déjà commencée. En tout cas, moi, j'suis en grande forme. Ça dépend de quelle partie on parle. Ok, hey, J.F., faudrait aller sur le terrain, sinon les autres joueurs de l'autre équipe vont penser qu'on se décompte, hein? C'est ça. Grouille-toi, toi. Céline, est-ce que je peux entrer? Non! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, là, tout est correct! Attends, attends, faut qu'on se parle, nous deux, tantôt. Pas de problème. Là, je veux juste savoir pourquoi t'as pas commencé à préparer le souper. As-tu oublié que c'était ton soir? Non, je viens juste par priorité, là. Quand j'aurai fini d'étudier, pis que j'aurai avancé dans ma recherche, peut-être que je pourrais passer à manger. T'es pas obligée de parler sous ce ton-là, hein? Je posais juste une question. Pis ouvre donc, là, c'est plate par là une porte. Bon, ben, je vais vous laisser discuter tranquille, moi. Non, non, bouge pas, toi, ça va prendre une minute. Est-ce que tu peux faire le souper à ma place? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec des minutes fumées dans la maison? Quoi? Y'a une loi qui interdit ça? Coudon, est-ce qu'elle fait exprès, Célinar, de rendre Victoria de mauvaise mort, juste avant mon tour? De je poser une question, c'est tout? Ben, tiens! J'ai pleuré, t'es contente, là! Y'a pas moyen d'avoir de vie privée dans cette maison-là! Merci beaucoup, Célinar! Célinar! Ok, toi, maintenant. Simon, je veux te parler. Ça peut pas attendre après ma douche? Non. Je veux savoir comment va JF. Ça t'intéresse, ça? On a gagné. Ben, c'est à cause de JF, en plus. Il a jamais joué aussi agressif. Ça ressemble plus à une mauvaise nouvelle qu'à une bonne, ça. Pis y'est où, là? Faut croire qu'il lui restait du méchant à sortir. Il est resté au gym pour faire des paniers tout seul. À mon tour de te poser une question. À quoi tu joues avec lui? Je comprends pas. Avez-vous cassé? Ben non. Pourquoi tu demandes ça? Il veut casser, c'est ça? Non, pas encore. Mais dès qu'il va apprendre que tu le trompes avec Étienne, par exemple... Étienne, tu le sais, y'a de la misère avec les filles pis y'a jamais une blonde. Pourquoi tu y fais ça? Simon, je sais pas ce que t'es allée t'imaginer, mais je suis pas amoureuse d'Étienne, voyons donc! Ben, raison de plus pour pas le niaiser. Ben, je le niaise pas. Essaye pas, je vous ai vu. Le petit mot doux dans l'oreille, ta tête sur son épaule, le caresse dans le cou... Ah, ça! Simon, ce que t'as vu là, c'est Étienne en train de me consoler. Comment ça? Parce que je lui ai pleuré dans les bras après m'être chicanée avec GF. C'est pas une bonne raison pour se faire des p'tits mamours, ça. Mais c'est sa façon de me réconforter. Il est comme ça, Étienne. Pis d'ailleurs, une chance qu'il était là. Comment tu peux être certaine qu'Étienne faisait pas juste ça pour te crouser? Ben, il arrêtait pas de me dire que ça se pouvait pas que ce soit fini entre GF et moi, pis il m'encourageait à aller lui parler. Ah ouais? J'ai comme un p'tit malaise, moi, tout d'un coup. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que t'as fait! Oh non, pas la caméra! Pas la caméra! Oh oui, rentre là-bas! J'espère qu'il est pas trop tard. Mais, Simon, où tu vas? Je vais me tirer plus tard! Hey! Là, tu vas me dire exactement ce qui se passe entre toi pis Célina. De quoi tu parles? Fais pas l'innocent! Célina, c'est une bonne amie, rien de plus. J'en ai plein d'amis filles, moi. Je les prends pas par la taille pis je les caresse pas dans le cou. C'est parce que t'en as jamais ramassé une en larmes? Ah ouais. Célina, elle a pleuré? Non. Je cache qu'elle m'a fait jouer le rôle du gros méchant dans l'histoire. Non, non, au contraire. Elle a pas arrêté de dire qu'elle avait été injuste avec toi. Excuse-moi de t'avoir soupçonné. Bah, il y a market. Ô beh... Étienne. Étienne, es-tu là? Platin, Loïc n'est pas avec toi? Il n'a pas couché chez nous, finalement. Tu me niaises. Il a été malade. Ça fait que Victoria est obligée d'aller le recondir chez eux. Je te dis qu'il n'était pas de bonne humeur. Je comprends. En plus, quand elle est revenue, Silna lui a fait une crise. Ça fait que devine qu'elle a ramassé. Oui. Ça veut dire que tu t'es donné tout ce mal-là pour rien. Mais c'était plus du ketchup. C'était rendu du jus tellement je me suis fait tomber sur la tomate. Hé, Loïc. Est-ce qu'il paraît que tu étais malade hier? Est-ce que ça va mieux? Je pensais que j'étais votre ami. Un ami, on demande un service. On y joue pas dans le dos. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu t'es servi noix pour en passer une petite vite à ta mère. Puis toi, t'es pas mieux, tu l'as encouragé. Donc, t'étais pas vraiment malade? Finalement, il n'y en aura pas besoin de mes cours de menterie. Ils se débrouillent très bien comme ça. J'ai pas fait semblant. J'étais mal à l'aise. C'est ta mère qui a pensé que j'étais malade. Pourquoi t'étais mal à l'aise? J'ai entendu votre conversation à l'air au téléphone. Comment tu te serais senti, toi, si c'était moi qui t'avais attiré Chinois en te faisant croire que j'avais le goût de mieux te connaître puis que je t'avais obligé à mentir à ma mère? Non, mais mets-toi à ma place deux minutes. Ouais. Il est ici, Nathan. Il a pas répondu à ta question. Ça te fait presser. Mais tu vas voir, maman. Il va te le dire dès qu'il va sortir qu'on a un devoir de géo à faire ensemble. Hein, Nathan? Je me serais peut-être senti mal, moi aussi. C'est plate. On aurait pu avoir du fun. Et pour ça, il aurait fallu que je le sache d'avance. Je m'excuse. Au lieu de mentir à Victoria, on aurait pu étudier et faire un vrai devoir ensemble pour lui prouver que tu voulais te reprendre pour ta mauvaise note. On aurait pu jouer aux jeux vidéo toute la soirée après. T'as raison. Puis, j'ai plein d'autres trucs comme ça pour éviter des punitions trop sévères. Ça m'aurait fait plaisir de les partager avec toi. J'imagine que tu me pardonneras jamais. Non, je t'excuse pour ce coup-ci. Vu que tu ne me connais pas encore, je comprends que tu ne pouvais pas te douter à quel point j'aurais pu être utile. Ami? Ami! Bon, quand est-ce qu'on se reprend pour une soirée jeux vidéo? Mes parents m'ont acheté les cités retrouvés deux. Puis, j'ai bien hâte de vous montrer. Mais moi, je passe mon tour. Je vous laisse en deux gars. Ça fait super longtemps que je vais l'essayer. On pourrait jouer en fin de semaine. Tu pourras venir coucher chez nous? Eh, bonne idée. Mais j'espère que tu vas avertir Victoria. T'en fais pas. Salut. Salut. Oui, Jeff. Je voulais m'excuser pour hier. Je n'étais vraiment pas dans mon assiette. Je étais tellement stressée et préoccupée que je ne me rendais même plus compte que tu étais gentille avec moi. Un peu facile, je trouve. Je le sais, mais... Tu sais, je n'ai pas eu le temps de te faire un poème ou de te cuisiner un gâteau. J'étais trop occupée. Oui, mais si... Si tu en prends trop, là. L'argent, un peu, au lieu de te faire suer le peuple. Avoue que tu n'es pas reposante. Ben là... Oui, il joue, Étienne. Il ne fait pas comme hier, là. Ça n'a vraiment pas l'air de s'arranger entre Céline et J.F. Laisse-les faire s'ils veulent jouer au drame. Nous, c'est aux échecs qu'on joue. De toute façon, moi, depuis hier, je ne me fie plus trop à ce que je vois. Ben, fie-toi à ce que je vois, d'abord. Ça n'a vraiment pas l'air de bien aller. On devrait peut-être s'en mêler. Non, non, non. Moi, je m'en suis assez mêlé comme ça. Ah oui, il joue, là. Tu sais, quand je te disais qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit... Ah! T'es chanceuse que je t'aime autant, toi. Parce que des fois, tu n'es pas du monde. Oh! C'est correct, j'ai compris. Je pense que je peux te dire adieu à ma victoire aux échecs. Ah! Non, non, non! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, ça doit. Vas-tu, 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 vas-tu ? Eh ? Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 ...